Europe 1, il est 9h04. Le dernier mot de la matinale, il est pour Miss Eclante. Bonjour Louise. Bonjour Monsieur Soto, bonjour à tous. Vive les vacances, les souris dansent. Allez, vacances qui commencent avec Gérard Le Normand quand même. C'est pas mal le matin comme ça. Allez, après 5 semaines de congés payés, les jours de RTT, la France vient d'inventer les vacances illimitées. Calmez-vous tout de suite, ce n'est pas une des premières mesures du gouvernement. C'est une innovation proposée par un jeune entrepreneur aux employés de sa start-up. Prenez autant de vacances que vous voulez. Voilà ce que notre patron dit à ses salariés. Mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise va faire faillite en deux semaines ? Et non, l'entreprise a de la marge. La start-up Pop Chef qui livre des petits plats à domicile revendique une croissance de 15% par semaine. Un chiffre appétissant pour les investisseurs qui ont injecté pas mal de blé dans la boîte à repas. D'ailleurs, François, le jeune patron de Pop Chef, n'a pas les yeux plus gros que le ventre. Il s'est fait les dents au King's College à Londres, à Sciences Po, puis HEC. Vous voyez qu'il est bien équipé pour gérer ses recettes. Non, mais les employés n'abusent pas trop de ces vacances illimitées, de cette formule à volonté, ce buffet de vacances. Exactement. Depuis que les vacances illimitées sont en place, les salariés ont pris seulement 3 ou 4 jours de plus que le minimum légal. Juste un peu de rap, quoi, on est loin de l'indigestion des congés. C'est toute la philosophie de François. Offrez la liberté et vous aurez les meilleurs employés. Laissez-les s'organiser du moment que le travail est fait. Il donne même l'exemple en faisant des siestes en plein milieu de l'open space, ce qui me laisse penser que je ferais un super patron. Et ça marcherait avec tout le monde ou pas son truc ? Pas avec Gaston Lagaffe, c'est certain. Mais François n'embauche que des habitués de l'autonomie. Il cuisine un peu les candidats et leur demande notamment ce qu'ils ont déjà fait par eux-mêmes. Apprendre une langue, par exemple, jouer d'un instrument. Si le candidat pédale dans la choucroute, c'est sûrement qu'il ne colle pas au moule et doit changer de crèmerie. Bref, chez Pop Chef, comme à Top Chef, il ne suffit pas de mettre les pieds sous la table. Et les vacances no limit, ça reste une récompense qui se mérite. Pour que ça soit savoureux, il faut que ça reste un peu rare. Pop Chef, en tout cas, c'est super comme nom. J'adore. Merci beaucoup Louise Eclande et à demain, la reine de la pop anglaise, juste après 9h sur Europe 1. À demain. À demain.